Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous parlerons de la lutte contre les rats. Le rat est un mammifère de l'ordre dérangeur. Il a une période de gestation de 25 jours, après laquelle il peut mettre au monde une dizaine de petits, 3 à 5 fois par an. Avoir un rat à la maison signifie souvent qu'une population plus grande se cache dans les lieux sombres. Il est surtout actif la nuit. Très friand de céréales, il contamine la nourriture. Via ses puces, il est vecteur de nombreuses maladies. Le rat cause une multitude de dégâts autour de lui, notamment dans les boiseries ou les câbles électriques. Pour lutter efficacement, en premier lieu, il faut avoir une hygiène irréprochable. Régulièrement, nettoyer la zone de dépôt d'ordures, éliminer les broussailles du jardin dans lequel les rats aiment se cacher. Dans le commerce, on trouve des anticoagulants, qui sont des raticides provoquant la mort par hémorragie. On peut également utiliser la lutte biologique en employant les prédateurs naturels du rat, comme le chien. Moins efficaces, les pièges mécaniques. Les rats étant très méfiants, ils iront rarement se coincer dans les tapettes. Également les pièges à ultrasons, car les rats vont vite s'habituer aux sons produits par ces pièges. Vous placez les pièges, raticides, etc. Les rats suivent toujours le même itinéraire entre leur nid et leur source de nourriture. On peut déceler cet itinéraire par la présence d'empreintes et d'urines. Le plus efficace est de placer les raticides sur ce chemin.